Merci Madame la Présidente. Plus nous avançons dans ce débat sur le CETA et plus j'ai l'impression que nous discutons en réalité d'un accord du vieux monde. Parce que contrairement à bien des collègues, moi je crois que le CETA n'est pas du tout un modèle pour l'avenir. D'abord il passe à côté de toutes les grandes réussites de la diplomatie multilatérale des dernières années. La COP 21 sur le climat, l'accord du G20 sur l'évasion fiscale, il n'en parle pas. Mais surtout, au grand défi d'aujourd'hui, changement climatique, creusement des inégalités, défiance démocratique, le CETA n'oppose que des réponses passéistes. Toujours plus de libéralisation, toujours moins de services publics, toujours plus de concurrence, toujours plus de pouvoir pour les multinationales. Et bien moi je crois que ce n'est pas la voie que nous devons emprunter. Et je reprends la formule d'une collègue à l'instant, l'Europe, elle mérite mieux. Et franchement, chers collègues, ceux qui nous disent aujourd'hui que c'est soit Trump et Marine Le Pen d'un côté, soit le CETA de l'autre, on pourrait se garder de ce type de caricatures. Moi je pense que l'Europe, elle mérite mieux, elle peut mieux, et heureusement nous avons des formidables points d'appui. La mobilisation de la société civile, la résistance de certains gouvernements, alors nous pouvons aller de l'avant et imaginer notre politique commercial. Merci. Mr. Ruas, une minute, s'il vous plaît. Sra. Presidente, Sra. Comissaire, ce accord, initié en 2009 et conclué en 2014, est, en notre opinion, assez complet, moderne, transparente et aussi volté pour le futur. Acreditons que, d'or avante, elle va donner de l'entreprise pour les entreprises, pour les travailleurs et pour les jeunes.